Sur ce, je donne la parole à M. Alain Antille, qui va introduire et après je passerai, je suivrai l'ordre qui est prévu dans le programme qui nous a été remis. Merci bien. M. Antille, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous préviens, je vous informe que la synthèse sera faite après par M. Antille et moi-même et je présenterai les conclusions à la séance de demain matin, à la plénière de demain matin. Merci. M. Antille. Merci M. le Président. J'aurais pas la prétention d'introduire cette table ronde qui va aborder des sujets extrêmement variés, mais je vais essayer de faire le lien avec ce qui a été dit hier sur la plénière sur le Sahel pour illustrer un petit peu l'évolution de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on est un peu plus de dix ans après le début des problèmes au nord du Mali et on a aujourd'hui beaucoup de littérature scientifique produits par des chercheurs africains, européens et autres pour pouvoir avoir un peu de recul sur cette évolution. Quelques idées. Vous n'avez pas dit combien de temps on avait. Je ne veux pas abuser. Je voudrais vous remercier. D'ailleurs, vous êtes nommé mon assistant premier pour m'aider à gouverner cette séance. En bêtise des pouvoirs que vous ne m'avez pas conférés, mais que je me suis conférés. Je crois qu'on va limiter un peu, puisqu'on a de 17h à 19h. Il est 17h20 déjà. Commençons, on va voir. Et je vous fais confiance pour qu'en 7-10 minutes chacun... Les panélistes ont 7 à 10 minutes et nous aviserons en fonction du temps qui restera des autres interventions. Je crois que c'est plus prudent comme ça. Allez-y, mais tenez compte de ce que nous sommes un certain nombre. Et si chacun doit pouvoir placer au moins un mot avant la fin de la séance. Oui, c'est ce que j'avais compté à peu près. Donc, ça m'arrange tout à fait. Merci. Ça va poser la question. Oui. Donc, pour revenir sur l'évolution du Sahel, maintenant, il y a quelques leçons qui peuvent être tirées, à la fois de ce qui n'a pas marché et de ce qui a marché. Parce qu'au Sahel, il y a plein de pays qui ont essayé des politiques. Certains n'ont pas réussi du tout et d'autres semblent dans une meilleure voie. Donc, je vais me faire la synthèse de, à la fois, cette littérature scientifique et d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et j'irai par quelques constatations, 6 ou 7 maximum. La première, c'est qu'il ne faut pas penser ce conflit du Sahel et qui est en train de déborder sur les États, sur d'autres États d'Afrique de l'Ouest, comme en termes de terrorisme international. Évidemment, il y a une dimension terroriste internationale dans ce conflit, mais ça n'est qu'une dimension dans un champ beaucoup plus complexe. Et si les dimensions internationales sont présentes, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des puissants moteurs internes à ces conflits. Et ce sont des insurrections auxquelles on a affaire. Et ces insurrections prennent différentes formes. Et l'une des formes est effectivement le salafi-jihadisme. Mais ce n'est pas la seule forme. Aujourd'hui, si on prend la mortalité des civils, enfin les civils qui ont été tués dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, ces trois ou quatre dernières années, on voit que certaines milices d'autoprotection ou de groupes armés ont fait pas autant de victimes que les djihadistes, mais un certain nombre, un pourcentage important. Donc il faut avoir ce premier constat en tête. Donc le deuxième, c'est ne pas nier les racines internes des conflits. C'est important de le dire parce que finalement, et les acteurs extérieurs et les acteurs étatiques ont tendance à le faire. Les acteurs étatiques, parce qu'ils se dédouanent ainsi de leurs responsabilités. C'est toujours pratique de dire, finalement c'est la fatalité, ça vient d'ailleurs. Surtout quand il y a des raisons de le dire. Et puis les acteurs extérieurs, ça les arrange aussi. Parce que Barkhane n'aurait certainement pas eu de mandat pour faire autre chose que de la lutte antiterroriste. Si on avait défini collectivement qu'il s'agissait d'une insurrection armée contre l'État central, est-ce que les Français auraient pu ou auraient dû se déployer au Mali ? C'est pas du tout évident. Donc tout le monde a intérêt à définir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier, à travers des définitions réductrices qui arrangent politiquement. C'est pas nouveau, on fait ça depuis très longtemps. Il faut avoir une lucidité sur les fragilités, sur les revendications non entendues de part de la population et sur les discriminations sur des bases régionales, communautaires de populations entières. Et ces frustrations peuvent s'exprimer de manière violente. Évidemment, c'est le dernier recours. Il y a eu des signaux d'alerte avant dans certains pays, mais c'est comme ça qu'il faut entendre ce qui se passe au Sahel. Et on ne peut pas comprendre l'extension du conflit si on ne comprend pas ça. La troisième leçon que l'on peut retenir, c'est que la réponse, je dirais, militaro-sécuritaire, elle est nécessaire, indispensable, il ne faut pas être naïf, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et l'autre partie de la réponse n'est pas forcément dire qu'on va augmenter les aides. Parce que quand on a un peu de... Enfin, si on réfléchit un peu sur ce qui s'est passé sur ces dernières décennies, les aides peuvent être parfois... Peuvent alimenter, finalement, la conflictualité si elles sont massivement détournées et que les populations soi-disant récipiendaires ont conscience de ces évaporations multiples, on va dire, qui se font au niveau national comme au niveau local. D'ailleurs, il ne faut pas mettre tout sur le dos des États non plus. Ce que demandent... Il y a eu des travaux, notamment, sur, finalement, ce que demanderaient à minima les populations sahéliennes qui, pour certaines, ne croient plus vraiment que les États puissent apporter le développement. Ces populations... Il y a eu des questionnaires, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites au Mali, demandent qu'à minima, les forces de sécurité puissent apporter la sécurité des populations et qu'il y ait un appareil judiciaire qui puisse faire des arbitrages non contestés et non contestables. Ce qui n'est pas le cas dans bien des litiges, malheureusement, notamment dans les litiges fonciers, dans les espaces ruraux. Ça, cette question du système de justice et de la sécurité des populations, c'est quelque chose d'essentiel qui vient même encore avant la question de l'aide et du développement. Quatrième point, il faut des réponses sécuritaires, je viens de le dire, mais il faut que ces réponses sécuritaires soient pensées de telle manière qu'elles ne rajoutent pas de l'insécurité à l'insécurité. C'est-à-dire qu'on a eu dans certaines réponses militaires dans les pays sahéliens, une réponse militaire un peu mal designée, on va dire, avec du mauvais anglais, qui a accru finalement la violence dans certaines parties des territoires. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important parce que quand on pense qu'on tue des terroristes en arrivant dans des villages qui effectivement fournissent des terroristes, on radicalise la situation et c'est ce qui se passe, par exemple, en ce moment au centre du Mali. Donc il faut, et il y a des pays sahéliens qui réussissent mieux que d'autres. Donc ce n'est pas non plus une fatalité ou un, je ne suis pas là pour porter une parole de désespoir. Le cinquième point, ça a été évoqué hier, mais j'aimerais revenir sur ce point, c'est penser que la réponse désordonnée de la communauté internationale n'est que du ressort de la communauté internationale. Là encore, il faut interroger cette pensée parce qu'en réalité, et on l'a vu notamment au tout début, dans les premières années de ce qui s'est passé au Mali, en fait, si on considère que les aides sont des rentes et que les aides en temps de guerre sont des rentes comme des autres, un pays, s'il veut continuer à avoir des rentes, il a intérêt à avoir beaucoup de guichets qui soient peu coordonnés les uns avec les autres. Je ne dis pas que tous les pays sahéliens ont fait ça et je ne dis pas que les pays sahéliens qui ont pensé comme ça à une époque le font encore, mais ça a été un problème. Ça a été dit à plusieurs reprises par des gens de la communauté internationale. C'est vrai, ça a été prononcé hier qu'au début, quand on regarde le début des années 2010, il y a eu une quinzaine de stratégies Sahel, Banque mondiale, Union européenne et tout ça. Il n'y avait même pas la même définition géographique du Sahel. D'ailleurs, c'était assez étonnant, mais il ne faut pas sous-estimer cet aspect de politique intérieure importante. Plus on a de guichets, moins les guichets se parlent les uns avec les autres et plus on a finalement de sources de financement, d'argent qui rentrent et on n'a pas intérêt, si on voit ces choses-là simplement en termes de rente, que tout ça se coordonne. Je vous rassure, monsieur le président, j'ai bientôt fini. La sixième leçon qu'on peut retenir, c'est penser qu'il s'agit d'une crise passagère qui sera réglée dans cinq ans. Je pense qu'aucun d'entre nous le pense, mais de toute façon, on est en train de vivre une espèce de rupture historique de plusieurs dimensions. En fait, il y a plusieurs dimensions qui se conjuguent les unes aux autres. Il y a effectivement la question du terrorisme international. Ça, c'est une chose. On peut lire ces révoltes comme des révoltes des périphéries contre les centres politiques. On peut lire ces insurrections comme des révoltes des campagnes contre les villes. On peut lire ces insurrections comme les révoltes des dominés d'hier, ce qu'on appelle en sciences sociales les cadets sociaux, c'est-à-dire les anciennes couches serviles, par exemple, qui sont nombreuses au Sahel, qui essayent de s'émanciper de la tutelle politique dans certains espaces ruraux. Et ça peut générer de la violence. Par exemple, vous savez, comme moi, enfin, tous ceux qui connaissent le Sahel le savent, dans certaines zones, quand on est d'origine servile, on n'a pas accès à la propriété foncière, même quand on est libéré. On est un sous-citoyen. Ça, ça dure depuis parfois une ou deux générations dans certains endroits. Et à un moment, les gens n'acceptent plus ces situations. C'est d'ailleurs à l'origine du recrutement dans certains groupes djihadistes. Si on regarde, par exemple, le groupe djihadiste qui s'appelle Ansarul Islam, qui est né au nord du Burkina Faso, qui est lié à la Katiba Massina, mais qui a son autonomie. Les premières recrues étaient des gens d'origine servile et leurs premières victimes, c'étaient les élites de leur propre communauté. Donc, ne résumons pas non plus les problèmes sahéliens à des problèmes intercommunautaires. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les communautés. C'est très important. Et parfois, ils sont encore plus violents. Enfin, et c'est peut-être un point qu'il faut aussi méditer, il faut penser que même si la majorité des populations au Sahel est aujourd'hui horrifiée et contre les violences des salafis djihadistes, il n'est pas du tout dit qu'une partie importante des populations sahéliennes ne soit pas d'accord avec l'objectif politique final des salafis djihadistes. Ils sont juste contre la méthode et la violence. C'est-à-dire changer les modes politiques existants pour quelque chose, de brancher sur un référentiel religieux, non pas seulement pour l'amour de la religion, mais tout simplement pour avoir une gouvernance beaucoup plus acceptable. Et d'ailleurs, dans les zones qui sont conquises, je lisais un papier extrêmement important à mon avis qui a été produit il y a quelques jours par deux chercheurs qui ont travaillé sur le bassin du lac Tchad et qui montraient par exemple que Boko Haram d'Abou Bakar Chekao et l'État islamique en Afrique de l'Ouest n'avaient pas du tout la même vision de ce qu'il fallait faire. On les range tous les deux dans la même catégorie. D'ailleurs, ils se battent entre eux. Donc, la catégorie terroriste... Je pense que les 10 minutes sont passées. Voilà. Je conclue juste. Je conclue et voilà. Et ce que je vous ai dit, je vais juste le terminer en une phrase, c'est qu'une partie de ce qu'on appelle les terroristes sont en train d'installer dans certains espaces ruraux des systèmes juridiques alternatifs à celui des États et qui ne sont pas forcément dans certains cas moins acceptés et qui sont même plus appréciés parce que plus transparents et moins corrompus. Alors, je ne me fais pas promoteur de ce courant violent, mais il faut avoir ces choses-là en tête. Merci et désolé d'avoir été un peu long. Non, la tolérance bénéficie au premier qui a parlé, mais le dernier ne peut pas espérer avoir la même tolérance.